Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour cette nouvelle vidéo. Avant de la débuter, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer des informations football. Et c'est parti, nous parlons aujourd'hui de Bakary Kone du Burkina Faso. Le longiligne défenseur central a passé 10 années en France sous les couleurs de Guingamp puis celle de Lyon. En effet, il a signé son contrat de 5 ans avec l'Olympique Lyonnais durant le Mercato Estival de 2011 pour une indemnité de 2 millions d'euros. Il est alors considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération pour qui recherche un bon joueur de CFA. Chris Edion Mensah est à blesser. Il débute avec ses nouveaux coéquipiers le lendemain de son arrivée contre Ajaccio. Le match se termine sur le score d'un but partout. Bakary Kone a ensuite tenté l'aventure en Espagne à l'intersaison 2016. Le 27 juin 2016, le club espagnol de Malaga annonce avoir recruté l'international Burkinabé pour 800 000 euros. Il ne dispute cependant que cette rencontre au cours de sa première saison en Espagne. Le 26 août 2017, il retrouve la Ligue 1 sous la forme d'un prêt à Strasbourg. Après son passage là-bas, il enchaîne les destinations plus exotiques les unes que les autres sans jamais devenir essentielles. Comme le témoigne, son faible nombre de matchs à Ankara Goutchou a l'arsenal Tula également. Pour ce qui est de la sélection Burkinabé, Bakary Kone partit par la Coupe d'Afrique des Nations 2010 avec le Burkina Faso. C'est la première fois qu'il participe à la compétition. Malgré des matchs de qualification qui permettaient d'espérer de bons résultats, l'équipe sort prématurément de la compétition en terminant à la troisième place du groupe B en subissant deux défaites et ne marquant aucun but. Lors de l'édition 2012, il est de nouveau présent mais l'équipe ne réalise pas une meilleure prestation qu'en 2010 en encaissant trois défaites. Pour la Coupe 2013, Bakary Kone est de nouveau sélectionné avec les étalons du Burkina, tutélaire pour chaque match. Il fait partie des cadres de l'équipe. Cette fois, le Burkina Faso se qualifie pour l'écart et termine même premier de son groupe à égalité de points avec le Nigeria. L'équipe atteint la finale après avoir battu le Ghana au tour au but. Lors de cette séance, Kone est le premier tireur à s'élancer et donne l'avantage à son équipe. Malgré une défaite en finale contre le Nigeria, l'ensemble de l'équipe reçoit un accueil triomphal à son retour au pays. Le 12 février 2013, Bakary Kone est fait officier de l'ordre national burkinabé grâce aux résultats obtenus lors de cette compétition. Pour la Cannes 2015, le Burkina Faso est opposé au Gabon, au Congo et à la Guinée équatoriale, pays organisateurs dans le groupe A. Bakary Kone dispute l'intégralité des matchs en tant que tutelaire en défense centrale. Son équipe terminera à la dernière place du groupe après deux défaites et un match nul. Sa carrière en sélection étant plus que correcte, il est considéré comme un joueur de sélection plus qu'un joueur de club. Pour ceux qui pensent que le défenseur burkinabé est fini, sachez qu'il joue toujours au football. Bakary Kone continue à jouer les Globetrotters après avoir disputé 240 matchs sous les couleurs de clubs français. L'ancien défenseur de Guingamp, de Lyon et de Strasbourg est en Inde du côté des Kerala Blasters. Depuis son départ de Strasbourg au terme de la saison 2017-2018, l'international burkinabé de 32 ans restait sur des expériences données en Turquie puis en Russie. Il était libre de tout contrat avant d'opter donc pour l'Inde. Bakary Kone, c'est vraisemblablement une carrière en dents de scie dans tout le sens du terme.